L'eau, c'est la vie. Tout ce que nous faisons ou consommons utilise de l'eau. On appelle cela l'empreinte eau. Par exemple, quelle est l'empreinte eau d'un verre de jus d'orange ? Réponse à la fin de ce reportage, qui nous emmène aujourd'hui en Indonésie, dans l'île de Bali. Ce paradis terrestre est l'une des destinations préférées des tours opérateurs. L'afflux massif de touristes a provoqué un développement rapide et anarchique des infrastructures qui menacent aujourd'hui l'avenir de l'île. Les décharges à ciel ouvert se multiplient. La pollution envahit les rivières et l'eau potable commence à manquer. Youyou Nizmawati, directrice d'une ONG locale, tire la sonnette d'alarme. Idéalement, cette île doit être peuplée de 2,5 millions de personnes. Mais l'an dernier, elle comptait 3,2 millions d'habitants, plus 3 millions de touristes. Ce n'est plus un paradis, car plus de gens, ça signifie plus de déchets et plus d'eau à distribuer. La rivière Badung, qui traverse la capitale d'Enpasar, est de plus en plus polluée. Dans les quartiers pauvres de Enpasar, les familles en sont réduites à puiser une eau souillée par les déchets des élevages de porcs et des pesticides. À Enpasar, 47% de l'eau est contaminée par les colis. Que fait le gouvernement ? C'est difficile à dire. Les gens ici n'ont pas accès à l'eau. L'accès à l'eau potable est réservé aux riches qui habitent dans les rues principales, mais pas pour ceux qui vivent dans les ruelles derrière. Pourquoi ? Parce que les ressources en eau sont limitées et le gouvernement ne peut pas contenter tout le monde. Pour pallier l'absence de réseaux d'eau potable, Yuyun et son équipe distribuent des filtres à eau biologiques. Une centaine ont déjà été fournies aux plus démunis. Les familles doivent contribuer en fournissant le sable nécessaire à la purification de l'eau et installer elles-mêmes le fil. Dans deux semaines, on pourra la boire une fois qu'elle sera filtrée. Je reviendrai pour la tester. Si le résultat est correct, vous pourrez la boire. Une fois purifiée, on obtient quasiment la qualité d'une eau minérale. Que pensez-vous de ce filtre ? Je suis soulagé. Je me sens libéré d'un poids. Se disant conscient des dangers du surdéveloppement, le gouvernement local a annoncé qu'il allait limiter la construction de nouveaux hôtels, alors qu'au même moment, il prévoit d'augmenter les capacités d'accueil de l'aéroport. C'est tout pour aujourd'hui. Et pour répondre à notre question, 200 litres d'eau sont nécessaires pour produire un verre de jus d'orange. Sous-titrage Société Radio-Canada